On est tombé sur une équipe du bassin d'Arcachon très agressive, les 20 premières minutes on ne voit pas trop le jour, c'était très compliqué donc du coup on s'est resserré un peu sur la défense, sauf qu'après, à force de se resserrer on a réussi à prendre un peu notre jeu à notre main, après sur des individus lutins on arrive à marquer un super essai, puis on passe à 10-0 et après un petit carton des fautes individuelles un peu en défense et c'est ce qui nous coûte le match aujourd'hui, après à chaud là c'est compliqué de dire des choses parce que c'est vrai qu'on avait un bon groupe avec un fort potentiel et du coup ça s'arrête ce soir mais après la saison elle était bonne mais elle était longue aussi donc voilà je tiens à remercier tous les gens qui ont fait le voyage, Dimitri et Seb, surtout Dimitri Carette qui s'en va donc un grand merci à eux parce qu'il était deux années compliquées avec le COVID mais après on n'a pas à bouger du match qu'on fait, on vient à l'extérieur sans pression et puis voilà quoi je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Beaucoup de larmes il y avait. Beaucoup de larmes parce qu'on échoue à pas grand chose je pense au final parce que 22-10 une pénalité joue rapidement de leur part où ils marquent ça fait ses points et à la fin un essai on lâche un peu et un essai puis bon ça ne reflète pas le match je pense mais bon c'est comme ça c'est les phases finales il faut toujours un gagnant et voilà c'est compliqué c'est triste surtout, je suis déçu, triste pour eux parce que ils avaient été se chercher ce barrage et voilà ça se joue sur des détails on a peut-être été après notre plus mauvais match en termes défensifs de l'année je risque de quitter notre point fort toute la saison mais là on a eu trop d'approximations et voilà à ce niveau à ce stade de la compétition ça coûte cher donc déçu très déçu pour eux pour tout le groupe parce qu'ils avaient bataillé toute la saison avec des gros matchs à l'extérieur et à la maison qu'ils sont allés se chercher et voilà donc c'est c'est un moment difficile ouais c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué en tant que joueur et ça l'est autant en tant qu'entraîneur et il faut dire que la saison est terminée malheureusement pour nous après sur le match en lui-même c'est compliqué on débute très très bien le match on mène 10-0 on fait une petite faute qui leur permet de marquer ses points revenir dans la partie après la deuxième mi-temps on a manqué de justesse on a manqué des plaquages ce qu'on n'avait pas fait en première mi-temps voilà ça leur a permis d'avancer de nous mettre la pression voilà ça se joue sur des détails c'est un match de phase finale aujourd'hui les détails on n'a pas su on n'a pas su les colmater la saison se termine mais je pense que les joueurs peuvent être fiers de la saison qu'ils ont fait des phases de finale on n'en fait pas tous les ans cette année ils ont eu la chance mais c'est pas la chance ils se le sont mérités ce match de phase finale donc voilà je les remercie pour la saison qu'on a réussi à faire cette saison après voilà j'espère que ce genre de match n'a pas les faire grossir grandir en tant que rugby pas grand chose d'autre à rajouter encore fier de les avoir entraîné toute cette saison bravo arcachon d'amour parce qu'ils ont gagné sur le but de la seconde mi-temps certainement qu'ils le méritaient on gâche quelques occasions mais le groupe a montré qu'il était solidaire qu'il était est prêt à jouer et ça augure de belles années pour eux justement cette saison des esports comment vous la résumez le mot le mot n'est pas juste mais alors oui le mot n'est pas juste parce que résumer résumer de saison c'est compliqué mais en tout cas ils ont fait preuve de beaucoup d'envie de beaucoup de solidarité et puis je pense qu'au fur et à mesure de la saison ils ont bien progressé c'est le but en histoire aussi on a vu dans le cercle les au revoir il y avait tout le monde pleurait quoi c'est dur à vivre ça c'est la phase finale il faut un vainqueur il faut un vaincu on est vaincu il faut l'admettre et puis il faut maintenant continuer à travailler pour essayer de franchir ce palier peut-être finir si on avait fini une place au dessus on recevait si on recevait je pense que le match n'aurait pas été pareil ils doivent être fiers d'eux en tout cas nous en tout cas le club on est très fiers d'eux ça ça fait suite à un titre des juniors ça veut dire que la formation bannière se structure très bien c'est parti